Générique Entrez, entrez, bonjour Pascal Peuplin, député de Seine-Saint-Denis et Jérôme Bellisti, député UMP du Val-de-Marne. On va commencer, pas mal de sujets ce matin, on va commencer par l'affaire Tapie-Credi Lyonnais avec ce qu'aurait dit, semble-t-il, ce qui semble même confirmé, Stéphane Richard, à savoir qu'il y a eu une réunion qui a décidé de l'arbitrage qui s'est tenue à l'Elysée en présence de Bernard Tapie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi ça ne me choque pas que le Président de la République puisse quand même donner son avis sur un arbitrage important. Il faut savoir qu'à l'époque, Bernard Tapie avait assigné le crédit Lyonnais pour 2 milliards. Et qu'en fin de compte, on ne connaissait absolument pas la conclusion de cette affaire. Et c'est vrai que la proposition, comme d'ailleurs dans tout arbitrage, dans les transactions qui peuvent se faire entre avocats, on essaie de trouver un consensus et essayer de faire en sorte, je dirais, que les uns et les autres perdent le moins possible. Moi, ça ne me choque pas que le Président de la République puisse dire à un moment donné, je valide ou je ne valide pas. Dans une commune, par exemple, on n'imagine pas une seule seconde que le maire, dans un arbitrage notamment en ce moment, on a beaucoup de problèmes avec les emprunts toxiques, avec les banques, avec Dexia. Nous, actuellement, nous sommes en train de négocier avec les banques. Si je disais à ma population, le maire que je suis, ne participe pas à la décision finale, les gens ne comprenaient pas. Donc, pour préciser, Nicolas Sarkozy n'était pas assez traignant, mais c'était Claude Guéant, qui était son directeur de cabinet, qui l'a organisé. Et donc, en présence de Bernard Tapie, là aussi, c'est... Mais Bernard Tapie a toujours été l'invité des présidents de la République. Vous le savez, il était très proche de Mitterrand. Il se disait très proche également de Nicolas Sarkozy. Il se voyait souvent, etc. Je pense qu'ils ont dû en parler, quand même. Pascal Peplin. Oui, moi, sur ce type d'affaires, je ne serais ni dans l'attaque, ni dans la défense. Ce que je voudrais dire avec une forme de gravité, c'est que je ne me réjouis jamais quand des responsables publics, que ce soit des élus ou des gens qui contribuent à la décision, sont mis en cause parce que ça décrédibilise tout le monde. Et que derrière, on vient nous dire, mais vous aussi, vous avez trempé dans telle ou telle affaire. Alors, à partir de là, moi, j'ai un certain nombre de règles. La première, c'est de ne pas alimenter le commentaire. La deuxième, c'est de respecter la présomption d'innocence. La troisième, c'est de laisser la justice agir. Et la quatrième, c'est de dire qu'il faut la plus grande sévérité pour les tricheurs, s'il y a des tricheurs. Et c'est pour ça que, sur des questions de fond, sur lesquelles travaille actuellement le Parlement, je suis favorable à l'indépendance de la magistrature. Et j'aimerais bien que nos collègues de l'UMP s'associent à la réforme que nous proposons et votent au moment du Congrès, si nous pouvons le réunir, si une majorité qualifiée est nécessaire, cette réforme. C'est pour ça que je suis pour le texte qui va entrer en débat la semaine prochaine sur la transparence de la vie publique. C'est pour ça que je travaille et que je suis favorable au texte sur la lutte contre la fraude fiscale, la grande délinquance économique et financière. Voilà. Plutôt que de faire le commentaire sur des faits passés, je crois que notre responsabilité est de faire en sorte que ces faits ne puissent plus se produire dans l'avenir, ou en tout cas s'ils se produisent parce qu'on connaît la nature humaine, on se soit doté des outils qui permettent de les détecter et de les sanctionner. Et c'est comme ça qu'on retrouvera de la confiance avec nos concitoyens. Je dirais, je pourrais aller dans le sens de mon collègue. Cela dit, bon, tout le monde est d'accord de dire qu'il y a quand même un véritable acharnement à l'égard du président de la République, de l'ancien président de la République. Je pense qu'il y a, à mon avis, bon, ça passe un petit peu sur les règlements de compte qu'il peut y avoir. Moi, j'ai entendu le Premier ministre dire qu'il allait aller jusqu'au bout, etc. Voilà, donc il annonce justement, vous faites les liaisons, il annonce que l'État va faire un recours en annulation de cet arbitrage. Et il ne défend pas les... Il a raison ou quoi ? C'est vraiment... Je pense que l'État, de toute façon, s'il ne faisait pas... Excusez-moi, mais il s'agit quand même de 400 millions d'euros. Donc, s'ils ont été alloués de manière légitime à M. Tapie, il n'y a rien à dire. Mais si tel n'est pas le cas, et il y a quand même doute, c'est la responsabilité du Premier ministre de défendre le déjeuner de l'argent des contribuables. Ça me choque que, justement, l'État... Ça ne me choque, mais disons que c'est très politique. Le Premier ministre, c'est pertinemment que c'est une procédure qui va durer très longtemps, qui va probablement dépasser, d'ailleurs, le mandat du Président de la République, parce qu'il va y avoir des appels, etc. Simplement, c'est un effet d'annonce que l'on fait à la population. Je suis là, le Premier ministre, pour vous défendre. Et donc, j'engage l'État dans une procédure, évidemment, extrêmement longue, de savoir quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Moi, je veux dire que ça ne me choque pas qu'il l'ait fait. Mais enfin, tout le monde est d'accord de dire. Et d'ailleurs, la plupart des allocats le disent également. Je suis assez surpris d'entendre parler d'acharnement. Quand on voit le comportement qui a été celui de l'UMP au moment de l'affaire Cahuzac, moi, je ne vais pas essayer de faire des hiérarchies, etc. Je vous le dis, je pense qu'il faut cesser d'avoir une exploitation politicienne de ce type d'événement, car à la fin, tout le monde s'en retrouve éclaboussé. La sagesse, la responsabilité, elle consiste à faire en sorte que, quand ce type d'affaires existe, elle puisse aller au bout et que nous donnions les moyens des sanctions pour tous ceux qui trichent. Non, non, mais on est d'accord. Il faut laisser faire la justice, mais vous n'étiez pas dans l'hémicycle à l'époque où, rappelez-vous, donc, et Rivert, les déclarations, je dirais, de la gauche à l'égard de l'IROC, etc., qui s'est terminée et qui va se terminer bientôt, justement, je pense, par un non-lieu. Donc, personne ne parlera, véritablement, des intentions de la gauche à l'égard de Rivert, des déclarations du Premier ministre actuel qui a divérenté, qui faisait fil totalement de la justice. Vous avez fait la même chose vis-à-vis d'un certain nombre de responsables aujourd'hui dans le cadre de l'affaire Cahuzac. Moi, je pense qu'il faut tourner cette page-là, que c'est mortifère pour la vie publique et pour la démocratie. Donc, ce n'est pas ce jeu enfantin consistant à dire, vous avez fait, enfin encore, vous avez dit, je n'étais pas élu à l'Assemblée nationale. Eh bien, si la génération qui est la mienne peut apporter ce vent d'air frais et de nouveautés sur cette question, eh bien, ce sera une bonne chose et je crois que ce sera l'intérêt de la démocratie. Alors, regardez le mur des cons, par exemple. Le mur des cons ou des personnalités... Ce n'est pas des élus politiques, le mur des cons, c'est des syndicats... Non, je veux dire, qui sont sur le mur, oui. Mais c'est des syndicalistes, je veux dire, ce n'est pas des politiques qui ont fait le... Oui, d'accord, mais enfin, je dirais que c'est une partie de la magistrature qui cible principalement des élus de droite. Alors, moi, je veux bien qu'on dise que la justice est indépendante, etc. Sauf qu'elle est prise, véritablement, les pieds dans le tapis. C'est moi, mais un syndicat de magistrats dans un local privé, ce n'est pas la justice. Ah ben voilà, c'est ça, donc on passe à l'as, évidemment, je ne vous dis pas... Mais il y a d'ailleurs quelques élus socialistes, d'ailleurs, et on prend d'ailleurs dans ces élus. Ce qui était important de dire... Il y avait également Manuel Valls, il y avait aussi... Il y avait Manuel Valls. Et pourquoi c'était mon vice-président de la comité sur la sécurité intérieure ? Il était, à l'époque, d'accord avec moi, il était notamment contre Burgaud dans l'affaire Outreau. Tous ceux qui ont été des commissaires d'Outreau sont fichés parce qu'ils ont combattu, ils ont osé combattre un magistrat. Donc ils sont la cible, aujourd'hui, d'un certain nombre... Je ne dis pas tous les magistrats, heureusement, mais d'un certain nombre de magistrats. Je veux bien qu'on dise que la justice est indépendante. Il faut qu'elle soit de plus en plus indépendante. Sauf qu'on a une preuve, là, que certains magistrats ciblent des élus de la République, des élus plus à droite qu'à gauche, même s'il y en a un, évidemment, Manuel Valls, mais... Non mais attendez, je trouve quand même assez amusant que, partant d'une affaire comme l'affaire Tapie, on dérive sur le mur des cons. Voilà, je pense quand même que... D'accord, on a bien compris. Dernière question, quand même, qui... C'est un beauté en touche qui est intéressant. C'est pas un beauté en touche, non. Dernière question que soulève cette affaire, c'est Stéphane Richard. Peut-il, doit-il rester président d'Orange ? C'est pas à nous, politiques, de décider s'il doit rester ou pas. C'est au conseil d'administration de le décider. L'État est bien représenté dans ce conseil d'administration. Voilà, mais moi je dirais, on attaque aujourd'hui les politiques, parce que dans toute crise, il faut trouver des boucs émissaires. Et maintenant, c'est des chefs d'entreprise. Demain, on va attaquer Pinault, Lagardère, Bolloré, tous les producteurs, je dirais, d'emplois. Il faut les cibler, il faut des boucs émissaires. Mais de tout temps, à chaque fois qu'il y a une crise, on recherche véritablement des boucs émissaires. Là, aujourd'hui, ce sont les chefs d'entreprise. C'est dommageable. Sur la scène internationale, sur la scène internationale, c'est très dommage, parce que bon nombre d'investisseurs ne vont plus investir en France, parce qu'on ne montre que ce côté vraiment à faire sur le gouvernement français, etc. Donc je trouve que c'est malheureux. Pascal Poplin ? Alors, sur le fond, de savoir s'il faut qu'il parte ou qu'il reste, je partage l'avis qui a été exprimé. Et pour le reste, je le répète, si on souhaite que tous ceux qui nous représentent, d'une manière ou d'une autre, dans la vie démocratique, dans la vie économique, ne fassent pas l'objet d'attaques, il faut créer les conditions pour que leur comportement soit irréprochable. Dernier sujet, qu'on va aborder aujourd'hui, les retraites, puisque c'est la remise du rapport moraux, avec beaucoup d'hypothèses qui sont faites, et un effort qui serait partagé entre, on demanderait un peu aux salariés, avec l'allongement du durée de cotisation, aux fonctionnaires, avec le calcul des pensions, et j'en ai oublié un, et aux retraités, bien sûr, avec soit la CSG. Est-ce que tout ça vous paraît équilibré ? Est-ce que c'est effectivement les bonnes bases pour une réforme des retraites ? Écoutez, pour avoir été l'un des rapporteurs et des rédacteurs d'un certain nombre de textes, ces derniers mandats sur la fonction publique, je dirais que je m'amuse de voir cela, parce qu'on s'aperçoit que le président de la République, tout ce qu'il a pu promettre, et je sais qu'il y a eu, la liste est longue, il revient en arrière, et c'est souvent mis... Il avait dit qu'il ferait une réforme des retraites quand même. Non, non, il a dit qu'il ferait une réforme des retraites, et qu'il ramènerait la retraite à 60 ans. Non, c'est absolument inexact. Non, mais bon nombre de Français ont voté, et moi j'en connais, des gens de droite qui ont voté pour Hollande, et ont dit, moi je prends mon cas personnel, je vais voter Hollande, parce qu'il veut revenir sur la retraite de 60 ans. A aucun moment, il a parlé d'un rééquilibrage des retraites entre la fonction publique et le privé. A aucun moment. Donc on sort ça du chapeau, parce qu'on s'aperçoit bien qu'évidemment il faut le faire. Que n'a-t-on pas entendu lorsqu'on a prononcé justement cette réforme des retraites dans les milieux ? Rappelez-vous, on était notamment vilipendés par la gauche à cause de cette retraite. Aujourd'hui, on nous sort en disant « Non, il faut un rééquilibrage entre le public, etc. » Que le Président le fasse, au contraire. D'abord un constat. On nous a expliqué que les précédentes réformes des retraites allaient tout régler. On voit bien qu'elles n'ont rien réglé. Et au-delà du fait qu'elles n'ont rien réglé, elles ont produit de l'injustice. Donc moi je crois qu'en ce genre de dossier, il faut éviter le simplisme. C'est pas « moi j'ai la recette, tout est facile ». Il y a une méthode nouvelle qui a été proposée par le Président de la République, méthode qui a été annoncée pendant l'élection présidentielle, qui consiste à faire de la concertation d'abord avec l'ensemble des partenaires sociaux. Donc là il y a un rapport qui est remis ce matin. Il y a la conférence sociale la semaine prochaine. Il y aura un dialogue tout au long de l'été. Le Premier ministre a d'ailleurs précisé que l'été ça allait jusqu'au 21 septembre. Il y aura ensuite des propositions. Et ensuite il faudra que les parlementaires que nous sommes prennent leur responsabilité. Dans quel cadre faut-il le faire ? D'abord, je pense que chacun convient qu'il faut agir pour sauver le régime de retraite par répartition. En tout cas, moi je souhaite qu'on puisse sauver ce modèle de retraite français. Pour ça, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou parce qu'il n'y a pas de catégorie sociale qui doivent être spécialement protégées. Il n'y a pas non plus d'entités. Les retraités ça n'existe pas. Il y a des retraités pauvres et il y a des retraités riches. Les fonctionnaires, ça n'est pas une caste à part. Mais d'un autre côté, traiter avec équité cette problématique, c'est tout regarder. L'équité, ce n'est pas l'uniformité. Des fonctionnaires, certes, ont un régime qui est calculé sur les six derniers mois et qui ne prend pas en compte plus d'un tiers des revenus puisque le régime des primes n'est pas pris en compte. Donc il faut le regarder comme ça. Et on ne peut pas dire que c'est le même nombre d'années pour tout le monde si ce n'est pas sur la même base de calcul. Et puis, il faudra surtout mettre dans cette réforme des éléments qui n'ont pas été dans les précédentes réformes. Et c'est la prise en compte de la pénibilité. C'est la prise en compte des carrières des femmes qui ont élevé des enfants. Bref, il va falloir travailler sur tout ça dans les mois qui viennent. Ce n'est pas le rapport d'aujourd'hui qui met un terme à cette discussion. Il faudra faire preuve d'un courage, un courage qu'on nous a dénié sur ce sujet pendant des années et dont nous allons démontrer aux Françaises et aux Français qu'ils nous aiment. Eh bien, on en reparlera parce que si c'est le début d'un processus, c'est la fin du débat. Oui, absolument. Parce que moi, je souhaite surtout bon courage aux élus. Il nous en faut. Ce que vous avez dit, on aurait bien, nous, la droite, l'entendre dans l'hémicycle dans le dernier mandat. Sauf qu'on entendait tout le contraire. Merci Jacques-Alain Benisti, merci Pascal Peuplin. A très bientôt, les éditorialistes, dans un instant. Merci messieurs. Sous-titrage ST' 501